bonjour les passionnés j'espère que vous êtes en forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr aujourd'hui nous allons parler d'un élément vraiment essentiel bien sûr que la plupart d'entre vous si vous êtes pêcheurs expérimentés vous connaissez déjà cette toute petite astuce mais c'est une astuce qui fait toute la différence on parle de comment ne plus emmêler sa ligne de pêche au cou donc que ce soit avec n'importe quel type de flotteur des tout petits de ce type donc pêche de gardons pêche de gros poissons avec du fil intérieur jusqu'au gros flotteur vous allez pêcher plus en canal en rivière avec des grands fonds ou du courant un des points fondamentales pour ne pas emmêler sa ligne ça va être par rapport à quand nous la lançons vous voyez le retour des plombs s'il passe au dessus du flotteur c'est là où on en mêle il est en plus bien sûr l'expérience est vraiment l'habitude à pêcher mais ça c'est un point essentiel et comment on pallie à ça avec ça des gaines mais une gaine qu'on va positionner stratégiquement selon le type de pêche qu'on va mettre en place je vais vous parler de ça dans cette vidéo ça sera rapide c'est parti donc on va avoir quatre types de lignes et quatre positions de gaines différents pour que vous compreniez bien en fait nous avons toujours notre flotteur les plombs en dessous si sur la base de l'antenne ici donc on prend l'exemple de ce flotteur à la base ici vous allez faire dépasser votre gaine donc généralement sur tout type de flotteur on va mettre trois gaines une au début une au milieu et une à la fin et quand on est des jeunes des pêcheurs ou qu'on débute et bien en fait cette gaine là on a tendance à la mettre 100% sur la quille et non il faut la faire dépasser il faut la faire dépasser en dessous de cette façon la ligne quand on la lance c'est beaucoup moins un effier de bascule et ne passe pas au dessus des flotteurs donc quasiment plus d'emmêlage même quand vous pêchez très très vite allez quatre exemples avec ce petit flotteur donc là on a une ligne en 0,3 et je vous montre la position de la gaine hop donc sur ce flotteur en 0,3 qui est plus une logique de pêche de gardons en étant la gaine va aussi avoir un rôle sur la profondeur donc vous voyez que j'ai laissé ma gaine dépasser un tout petit peu donc vraiment un quart l'idéal serait même ici voilà un quart et rien que ça ça permet de faire un effet qui va stopper la remontée des plombs du coup empêcher de repasser au dessus et quasiment plus en mêlée vous pouvez pêcher beaucoup plus rapidement votre ligne vous l'envoyez même par dessus la tête en concours ou sur le côté elle se met tout de suite sur l'eau et on peut aller beaucoup plus vite on en mêle plus ensuite on voit ce type de flotteur donc là la gaine va dépasser de moitié je vous montre ça sur cet exemple là la gaine dépasse de moitié vous voyez donc j'ai une quille relativement courte et là sur cet exemple nous sommes sur une pêche de gros poisson donc pêche de carpe fil intérieur vous remarquez qu'il n'y a que deux gaines parce que la quille est plutôt très courte vous voyez 8 à 10 cm pas plus donc j'en mets une ici juste sous le flotteur et une en dessous pourquoi ici je dépasse de la moitié et pas un tiers comme tout à l'heure parce que je vais avoir une plombée un peu plus lourde et c'est ce qui est intéressant de comprendre aussi avec ça c'est que plus votre plombée est lourde plus la ligne va basculer plus ou moins rapidement et c'est cet équilibre là que vous devez trouver et pratiquer allez on finit deux derniers exemples pour que vous preniez plus conscience de cet équilibre que j'essaye de vous dire sur la surface des plombs par rapport à la proportion donc de ce bout de gaine que vous allez faire dépasser sous la quille on va parler de ça un flotteur de 2 grammes avec quasiment pas de dépassement donc on est à un quart de dépassement à peu près même logique que sur le gardon pourquoi parce que là on a un flotteur de 2 grammes mais en fait la profondeur de pêche était d'un mètre cinquante deux mètres pas plus en rivière avec beaucoup de courant donc les plombs vont avoir besoin d'avoir une gaine en dessous qui dépasse pour ne pas en mêler mais en même temps pas trop longue parce que c'est rapide je suis très vite sur le fond et sur l'axe je vous montre ça voyez donc là on dépasse vraiment de un quart cette étude lors d'une pêche de gardons en rivière donc on a une très grosse plombée comme vous voyez ici c'est du lourd mais en même temps on est très vite sur le fond donc pas besoin de dépasser beaucoup plus à l'inverse de cette dernière ligne que je vous montre ce dernier exemple donc là on est sur une sur une ligne avec un flotteur de 3 grammes où c'était une pêche de gardons ou de brèmes en canal avec 4 mètres et demi de fond carrément donc là j'ai ma quille où la gaine dépasse de moitié et voilà je vous montre sur cette dernière exemple vous voyez sur ce flotteur on retrouve les trois gaines plus le dépassement de moitié qui va me faire un superbe équilibre je vais pouvoir aller vite car là nous étions sur une ligne de 5 mètres et demi de long même un kit en 5,80 et voilà c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de continuer de suivre ces vidéos et de les partager c'est super c'est le plus beau des cadeaux vous pouvez nous faire je vous ai partagé cette petite astuce sur les gaines quand on est pêcheur débutant c'est très important de le connaître et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo faites de vos rêves votre vie salut je vous ai partagé je vous ai partagé et